On n'a pas de chiffrage complet parce que c'est assez compliqué de les avoir. Il y a des entreprises qui travaillent, des experts qui se penchent sur les différents dommages qu'on a subis. On sait vraisemblablement que ce sera plusieurs millions d'euros. Le site a été rétabli pour ces espaces extérieurs. Évidemment, on ne pourra pas bénéficier de la basique souterraine. La surface de circulation du pont a été très fortement réduite. Il faudra s'organiser pour les allers et venus, pour l'emprunter. Il faudra se discipliner. Mais là, on compte aussi sur la compréhension des pèlerins, des visiteurs, pour que tout se passe bien. Mais en tout cas, on peut accueillir, comme tous les autres 15 août, le même nombre de pèlerins pour venir fêter l'Assomption. On renouvelle les appels aux dons, on confirme nos besoins en matière de générosité. Il faut qu'elles ne se démentent pas, qu'elles soient toujours aussi fortes. Ça a bien commencé, il faut la poursuivre. Il ne faut pas que l'été fasse son œuvre et que cette mobilisation se perde dans les sables de l'été. Je craignais que nous ne puissions être ici à cause des inondations. Mais de toute évidence, ils ont miraculeusement nettoyé les lieux. C'est merveilleux. C'est exactement comme c'était lorsque je suis venu il y a trois ans. C'est formidable qu'il y ait autant de monde. Et avec tout ce qui s'est passé, tous les gens n'ont pas eu peur de revenir. Merci.